Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne. Souvenez-vous, il y a quelques temps de cela, je vous proposais un let's play découverte autour du jeu UFC 4 et la carrière de notre ami Willy Bulling. Et puisque j'ai aimé cette petite carrière, j'ai décidé de changer de genre puisqu'on va s'attaquer à du catch aujourd'hui avec le très récent WWA2K22 qui est arrivé sur console et PC le 11 mars 2022. Le jeu est toujours édité par 2K Sport que vous connaissez si vous suivez la maison de Tech2, on ne rentrera pas dans le débat dans cette vidéo, et c'est développé par Visual Concept. Évidemment, tout au long de cette vidéo, nous ferons nos commentaires et à la fin de celle-ci, un petit bilan quant aux qualités et aux défauts du titre. Mais vu que le contenu semble être gargantuesque, j'imagine qu'il faudra bien plus qu'une vidéo si on veut tout explorer entre les modes solo, les modes multi, le mode carrière, le mode MJ, etc. Donc si ça vous intéresse de suivre cette carrière plus profondément, n'hésitez pas à liker cette vidéo dès à présent, à me signaler dans les commentaires ce que vous souhaiteriez éventuellement voir par la suite. Et maintenant qu'on a dit ça, j'imagine qu'il va être temps d'enfiler la tenue en latex, parce que le ring nous attend. Et bien, on se retrouve sur l'écran d'accueil, et comme je vous le disais, le contenu a l'air d'être pas mal en termes de générosité. Pour m'être renseigné un petit peu, entre le mode exhibition, les modes showcase, l'univers, le mode mon MG, ma faction et mon ascension, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Il y a un mode création qui permet de personnaliser des combattants, des superstars, le mode en ligne, évidemment. Donc vraiment beaucoup, beaucoup de choses à voir. Vous en doutez, ce qui nous intéresse dans un premier temps, ça va être mon ascension, c'est plus ou moins ma carrière dans UFC et dans n'importe quel autre jeu du genre. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir créer notre avatar et le faire évoluer au travers des ligues, en tout cas de ce que j'en aurais compris. Bienvenue dans mon ascension, entre les mon ascension masculines et féminines, vous aurez 10 emplacements disponibles. Certains choix dans les deux mon ascension peuvent bloquer votre personnage sur des voies uniques. N'hésitez pas à créer plusieurs personnages pour explorer les différents scénarios. Donc en gros, on pourra créer un avatar masculin, un avatar féminin, les faire évoluer et leur faire prendre des choix afin que chaque personnage qu'on va créer ait sa propre histoire. Pour la toute première fois, nous proposons deux aventures mon ascension, une pour la division masculine, l'autre pour la division féminine. Les deux proposent leurs propres personnages et récompensent à débloquer. Pour le coup, on va se faire un caseman, véritablement. Donc on va voir un petit peu ce qui nous en présente. Alors je suis allé tourner un petit peu dans les options. J'ai activé le sang. Donc il faut partir du principe où dans l'univers du jeu, le catch ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas du spectacle. C'est un sport de combat avec toute la violence que ça laisse envisager lorsqu'on voit les différentes prises, les différentes attaques. Et donc dans l'univers du jeu, je le répète, ils se font vraiment mal. Donc ça c'était le petit teaser histoire 2. Et nous, on commence dans une salle de sport. Ça marche. J'ai essayé de ne pas trop parler pendant les cinématiques. Une heure et demie d'avance. Un drôle de tronche, la meuf. Graphiquement, je parle. Alors, défendre l'agent de sécurité, accuser l'agent de sécurité. Vous le savez, dans les jeux vidéo, j'aime bien faire des personnages qui me correspondent un peu en termes de mentalité. Je suis quelqu'un de pas méchant, on va dire. Et généralement, je fais des gens du côté positif du truc. Là, on va faire un enfoiré. On va faire un enfoiré, on va faire une crapule. Le but, c'est de réussir. S'il peut écraser l'autre, il va écraser l'autre. On va voir jusqu'où ça peut aller. Ça pourrait être marrant de voir jusqu'où le jeu nous permet de nous positionner. Ah, si c'était moi, je le virerais, lui, Adj. Et ça commence bien. Donc, tu vas créer ton avatar, tu vas créer ta superstar avec sa personnalité, sa tenue, etc. Donc, Todd, on va essayer de se rappeler. C'est l'agent de sécurité, moi qui le vire entre-temps. Alors, parcours de superstar, je vais essayer de lire rapidement en histoire de pouvoir zapper au maximum. Je vous laisserai mettre pause si vraiment ça vous intéresse d'avoir toutes les infos. Ok. Donc, c'est les origines de notre personnage. On a quatre types d'origines. Et ça va influer sur nos coachs et sur les différents personnages qu'on va rencontrer. En plus des bonus d'attributs que ça va nous apporter. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que vu qu'on sort de UFC 4 et que dans UFC 4, c'est du MMA, ça pourrait être sympa de, pourquoi pas, partir sur une ancienne carrière MMA. Sinon, on a Athlete Pro. Je vais regarder un petit peu les bonus d'attribut surtout. Donc, 1D, puissance, attaque aérienne, prise, ok, soumission, oh là là, c'est-à-dire que ça a l'air vraiment complet de ce que j'en ai vu. Acteur, récupération, plus 5, vitesse, déplacement, plus 5, endurance, plus 10. Ah, ça pourrait être sympa. En plus, on a John Cena, Airtus, The Miz, je ne connais pas tout cela. Je connais Goldberg. Goldberg, je le connais. Brock Lesnar, je le connais. Allez, on va partir sur un mec du MMA, allez. Et donc, on va pouvoir personnaliser les stats, plus aussi l'apparence de mon personnage dans mon ascension. Et les superstars créés dans mon ascension ne peuvent pas être partagés, ne peuvent pas être partagés, pardon, dans les créations de la communauté. Ok. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'ai l'impression que c'est très, très complet. Alors, voilà. Là, on peut choisir le capillon. On va se mettre en heavyweight. On va faire comme on avait fait dans le UFC, la catégorie juste en dessous des ultra-lourds. On va partir en... Alors. À droite, on a force, agilité, endurance, technique, défense. Ce qui va être intéressant, nous, c'est qu'on ait une bonne défense. En aérien, on a une bonne défense. Ok. Aérien, non, on va être conneur, je crois. Parce qu'avec conneur et aérien, nous, on va prendre conneur. Utilisant des coups de pied et de points rapides pour tétaniser ses adversaires, l'assaut des conneurs est incessant. Ils font preuve d'excellence en frappe et en endurance. Et donc, payback, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un petit bonus d'attribut. Allez, on part là-dessus. Enfin, je vais être honnête avec vous, ça m'a pris plus d'une demi-heure pour personnaliser le perso. Elle est toujours aussi floue, c'est juste elle le problème depuis avant. En tout cas, je vais vous laisser les surprises quant aux tenues, etc. Là, vous avez la dégaine de mon personnage, j'ai fait ce que je pouvais. J'essaie de le faire ressembler à un caseman. Mais il y a certains détails desquels je suis fier, donc on aura l'occasion de les découvrir au fur et à mesure où je m'arrêterai à chaque fois sur les trucs importants. C'est une machine de guerre déjà. On est d'accord, elle est floue la nanana depuis avant. Ils ont fait exprès ou quoi ? Un caseman mais du présent. La petite barbe taillée, etc. Après, évidemment, les vêtements qu'ils portent en dehors des combats, ce n'est pas mes vêtements, ce n'est pas moi qui les ai choisis. En tout cas, hub de mon ascension, voici le hub de mon ascension. Vous pouvez découvrir de nouvelles opportunités de progression dans le scénario en discutant avec d'autres personnes dans ce hub ou en répondant aux publications et messages directs sur votre fil de réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que moi, j'ai suivi quelques vidéos de M. Coti. Donc, alors, je n'ai pas suivi le let's play complet mais j'en ai grignoté 2-3 puisque le jeu m'intéressait de loin. Et donc, c'est peut-être grâce à lui que je me suis décidé à l'acheter. Pour le coup, j'ai fait quelques combats aussi avant de lancer la vidéo histoire de savoir où je vais, de ne pas faire n'importe comment comme on l'avait fait sur UFC. Parce que les débuts, c'était très, très difficile. Là, logiquement, je connais déjà un peu les bas. Ça devrait aller plus vite. Ça devrait être plus agréable, surtout pour vous lorsque vous allez suivre cette vidéo. Pourquoi pas les prochaines, je l'espère. Le nombre de fans est affiché en haut à gauche de votre hub. Vous pouvez gagner plus de femmes en complétant, de fans, pardon, de femmes en passant des scénarios et en gagnant des matchs. Plus vous avez de fans, plus vous avez accès à de nouveaux scénarios. Ça marche. Si vous n'avez personne avec qui interagir sur votre hub, appuyez sur triangle pour accéder au menu hub de mon ascension. Ici, vous pouvez accéder à votre fil de réseaux sociaux ou vous rendre à d'autres endroits afin de développer de nouveaux scénarios. OK, donc ça tourne autour de scénarios, en gros, qu'on va pouvoir débloquer soit par rapport aux personnes qu'on a en vis-à-vis. Donc là, on a un gars en face, on a un gars à droite. Soit via nos réseaux sociaux, tout simplement, comme il nous l'a indiqué. Et donc, triangle, mule des options, on a, voilà. Alors, je ne vais pas tout lire non plus. On a les réseaux sociaux, c'est ce que je disais. Avec, pas simplement mon fil d'actualité, mais voilà, toutes les publications des gens un peu autour de moi. Je vais le lire rapidement. OK, il y a même un filtre pour que je puisse accéder directement. Là, 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 ça en fait du blabla. Bref, en gros, pour résumer, en haut à gauche, on a Actu Réseaux Sociaux. Donc, ça, c'est les publications des gens autour de moi. Là, c'est les messages privés, vous l'aurez compris. Et lorsque je me rentre sur la ligne de l'intention, on a écrit tout ou scénario. Donc, l'Actu Réseaux Sociaux qui va être lié à des scénarios sur mon personnage et les MP liés à des scénarios sur mon personnage. Là, pour le moment, je n'ai pas de scénario, mais je peux déjà regarder un peu les gens qui discutent. Alors, il y a Only Live Ons. Alors, pour les fans de Catch, je vous le dis, je ne suis pas le Catch depuis très longtemps. Moi, je regarde ça sur RT9 à l'époque. Donc, je ne sais plus qui est qui. Il y en a certains que je vais reconnaître, mais ça va être surtout les anciens. 5 nouveaux petits agneaux au sein du troupeau, The Paragon JP, Tazia Tastic, Corey, celle-là, on la connaît, Triple H, je le connais. Je sors d'une réunion de toutes les écuries avec les MG2, WWA Next, SmackDown, Raw, ça, c'est les ligues, ça, je connais, c'est les ligues de Catch. L'univers de la WWA va avoir droit à de belles surprises. Hashtag pour les fans, OK. Bon, ça, on a vu. Amélioration d'attribut, on verra plus tard. Lieux, apparence, entrée, option, liste de coups. Alors, liste de coups, ça m'intéresse. Alors, est-ce qu'on va avoir la possibilité... Je regarde juste. Vous pouvez créer des combos personnalisés en trois étapes. Étape 1, choisissez un coup léger. Choisissez un coup léger, debout pour commencer votre combo. Sélectionnez votre enchaînement de combos. Sélectionnez des mouvements pour terminer toutes les variations. Ouh là là ! OK, non, non, on ne va pas faire ça maintenant. On ne va pas faire ça maintenant. OK, ça a l'air hyper complet. En fait, je crois que là, genre, je vais pouvoir personnaliser le moveset, les movesets, et donc tous les coups de mon personnage. Ça va me prendre du temps. Là, je sors d'une personnalisation de perso. On fera ça peut-être entre cet épisode et le prochain épisode. Ça vous intéresse de voir la suite, évidemment, et d'en découvrir plus sur le jeu. Je vous invite encore une fois à liker la vidéo ou à me signaler ce que vous voudriez voir. Et pour le coup, si je dois personnaliser tous les coups de mon personnage, on va faire ça hors vidéo, et je vous montrerai le résultat sur le ring. Et donc, en attendant, on va faire la discute. Et j'espère qu'on va pouvoir monter sur le ring, surtout. Hector Flores. OK. Donc, ça, ça va être mes coéquipiers, j'imagine, parce que Corée me disait que j'étais arrivé le dernier sur une petite équipe, et nous, je vous le disais, on va faire le Mario, donc ne m'appelle pas le nouveau. Je fais un petit tatouage en bas de l'œil gauche, je vous me dirai ce que vous en pensez. Comment on s'appelle les catcheurs au Mexique ? Ah, j'ai oublié ça. Désolé. Vous me connaissez mal. Ah, elle a l'air gentil, lui, ça va. Mais bon, je suis pas pour faire des amis, c'est hors des questions. C'est pas une option. Je vais mettre tout ça dans ce cas. Il n'y a pas de plan de backup. C'est bon. Mais ne vous espère pas, ça va être facile. Vous allez devoir travailler si difficile, ou si difficile, que vous aviez avant pour faire ça à la WWE. J'ai réalisé ça. Et je respecte tout que les superstars de WWE font. Le catch, ça m'a toujours impressionné à la façon dont ils se prennent au sérieux. Et encore aujourd'hui, je croise des gens qui me disent « Si, si, ils se touchent vraiment. » Pas mal. Mais bon. Après, ça reste spectaculaire. On avait eu ce débat en live une fois. Et le truc, c'est même pas qu'ils se fassent mal ou pas. C'est que ça demande des aptitudes de fou pour faire ce qu'ils font. Heureux de te rencontrer. Non, non. Il n'y a pas de copains. Quatre Japonais ces six dernières années. Les brailles sont disproportionnées. Saut de casemane. Vous êtes venus dans notre sport en pensant « C'est facile. » Mais vous êtes pour un réel réveillement. Je n'ai pas prévu d'être ici très longtemps. Ils ne devraient jamais me envoyer ici pour commencer. Mais je vais prendre cette opportunité de se dire que vous allez retourner à quelle promotion de MMA que vous avez été cassé. de qui vous avez été dans le front. Mais lui aussi il fait un peu trop le mariol. Tu ne fais que parler. Je pense que lui c'est le premier qu'on va régler. Ok. Donc ça c'est bon. J'ai cru au revoir. Il en reste un encore à droite. Icône sortie. Hub. Ok. Ok. Donc quand je suis dans le Hub et que j'ai la possibilité de sortir je peux laisser en stand-by tout ce qu'il y a ou peut-être même passer à côté de certaines quêtes. Le but ça ne va pas être ça. Nous on va quand même essayer de développer un maximum de scénarios etc. T'es arbitre on va se fout de sa gueule direct lui aussi. Ah on va rigoler avec personne je vous le dis. Oh non mec je suis trainé de devenir un wrestler. Je sais que je suis un peu sur le côté mais je suis en fait de passer d'un autre sport aussi. Je passe un peu de temps dans le basse-ball vraiment qui joues pour? On a vu beaucoup de sportifs changer de catégorie je n'étais même pas un sportif c'était une mascotte ribi je pensais à Bob Sapp dans le K1 même dans le MMA Bob Sapp il a fait du MMA je ne suis pas sûr il a fait du pride je crois c'est sympa j'aime bien ces petites introductions même si j'aurais préféré faire un petit combat entre temps tu mérites tu mérites d'être là t'es pistonné par Lawler mais autant dans un jeu scénarisé où je sais que l'histoire va suivre tout au long de l'aventure voilà un jeu de combat vous ne savez pas si longtemps que ça qu'on a des scénarios et voilà toute une vraie trame narrative autour de ça moi je me souviens que je ne sais pas alors il y avait Street Fighter il y avait Mortal Kombat mais c'est surtout alors le Dragon Ball évidemment les Butokai les Butokai Tenkaichi je vais te faire du mal il a commencé à me saouler et ensuite les Def Jam Def Jam Fight for New York Def Jam Vendetta le premier même qui était scénarisé mais le Fight for New York on choisissait sa meuf et tout on pouvait personnaliser le style du perso de façon assez 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 rigoureuse et assez détaillée je surkiffe ce jeu j'ai envie de vous refaire un let's play dessus d'ailleurs alors les décisions importantes et cruciales la 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 deux masques donc vert et rouge on s'imagine positif et négatif ok héroïque donc effiable et mal intentionné on va être mal intentionné alors je vais lire rapidement Rick Albright donc c'est un ah c'est mon ancien coach de la MMA ok ok je vais gagner le respect de tout le monde je vais me ficher de qui je vexe ah là on est dans une vraie cinématique bon auteur du jeu vous l'aurez compris mais à moins de faire la bagarre ou quoi ça doit être les coachs il a déjà eu l'est fatigué lui road dog road dog il s'en fait ah j'ai abusé sur les bras ok ok les coachs et PC staffs certainement ont l'input mais ultimamente il va décider quand le temps est correct pour apporter le GM de NXT de Raw et Smackdown ici pour que vous puissiez vos talents ok je suis prêt pour ça maintenant oui nous savons que vous pensez ça mais ce n'est pas votre call on va devoir passer par des entraînements on va après ensuite on va passer par les petites ligues avant d'entrer en Smackdown Raw et tout voilà est-ce que c'est parce que je fais le mariole depuis tout à l'heure qu'on me propose cette ouverture ou pas Sean Michael ça me dit quelque chose c'est du temps c'est des années 2000 je crois ah ouais ça commence dur c'est exactement ce qu'on voulait voir ça va un peu d'humour un peu de voilà ça reste sympa alors voilà on peut courir avec L2 j'ai capté que ça peut faire une belle différence quoi c'est moi je l'ai pris et on peut on peut contrer certaines attaques on appuie en bon moment sur sur triangle sur carré sur croix etc bon là ça commence bien il me fait mal Sean il me fait mal attendez mais je suis sûr que j'ai bien commencé je pense qu'il a dû me contrer il a dû me contrer et par contre quand je suis couché je ne sais pas ce que je peux faire ah ça commence bien allez lève toi mon pote et en fait c'est là qu'on se rend compte alors je n'ai pas j'ai pas assez joué pour voilà pour pouvoir affirmer ça de façon définitive mais c'est beaucoup moins technique pour peu que ce soit technique qu'un UFC ou même je vous disais avant un Def Jam c'est voilà c'est du fun mais là je ne peux rien faire je ne peux rien faire ah là j'avais une mini ouverture pour appuyer sur triangle que j'ai loupé parce que je suis en train de vous parler mais sinon voilà c'est vraiment pas technique j'ai fait le tuto je sais ce que c'est allez après je vous rassure quand même que voilà c'est c'est plaisant c'est plaisant de jouer de réussir à faire ce qu'on veut faire etc parce que j'ai fait quoi j'ai fait au moins je parle trop en fait je parle trop j'ai fait au moins 5-6 combats et vous voyez que j'ai activé le sang donc automatiquement ça se ressent ah j'ai loupé le pourtant j'ai le doigt dessus allez ça commence bien le coach nous a mis en sang direct bon il fait que de me contrer l'enfoiré allez on va se révéler parce que c'est la première vidéo on va pas commencer par par une défaite direct je vais essayer de me concentrer allez viens lève-toi mon pote portée oui ça en m'a pris non appuyant pendant l'attaque ah t'inquiète c'est bon oh c'est bon ça je voulais l'envoyer dans les cordes en plus c'est vrai ah elle me dit pas qu'il va contrer ça et en fait on va pouvoir personnaliser toutes ces attaques là ça va être juste magnifique mais ça va demander du temps à mon avis allez est-ce qu'on peut lui sauter dessus allez à l'enfoiré voilà ah c'était quoi avec triche oui je R2 plus ce truc on va voir mais je pense pas que ça ça serve à grand chose tomber ouais en gros vous connaissez le cadre je vais vous apprendre et avec triche genre je je diminue ses chances de pouvoir se dégager même si voilà lui aïe on a de la combi là on a usurpateur ok est-ce qu'on a l'usurpateur encore en vrai en vrai je connais pas encore les coups de ce personnage il va falloir que j'apprenne à les utiliser etc usurpateur allez voilà avec R2 combinaison R2 croix R2 triangle R2 carré on va pouvoir voilà normalement là je le couche on va pouvoir effectuer les attaques et là j'ai j'ai utilisé ma compétence spéciale qui est usurpateur qui m'a permis d'utiliser contre lui une propre attaque à lui en gros alors je sais pas si c'est son finish ou pas mais en gros c'est plus ou moins ça et ça permet de se dégager même si voilà on a commencé en 100 c'est sympa on a fini en 100 bon évidemment même s'ils nous ont mis Shawn Michaels c'est le début du jeu donc voilà ils ont quand même été assez cléments je les ai reçus pendant 3 quarts du combat j'ai quand même réussi à le coucher et donc les décisions prises au cours de cette histoire ont modifié votre alignement je pense que c'est grâce à mon alignement que j'ai pu défier directement le coach alors Shawn Michaels ok je vais juste regarder amélioration d'attribut ok et on a combat d'attribut ce qui m'intéresse ok blablabla alors afficher les détails c'est quoi ok ok ça a rapport avec quoi donc frappe ça a rapport avec les coups de pied les coups de poing prise ça a à voir avec la puissance et la force du personnage la puissance des prises et la force du personnage etc nous on va on va se concentrer sur alors soumission non rien pas forcément alors en courant ça pourrait le faire mais nous on va se concentrer peut-être sur les prises c'est quoi ça résistance la résilience ok dégagement tombé endurance on va se concentrer là dessus c'est bon peut-être résilience défense et prise allez on est parti on est parti hop et prise que je sache ok donc le premier nous coûte 1 point le second nous coûte 5 points et j'imagine au fur et à mesure ça va encore augmenter donc là il me restera 2 points puisque j'en ai dépensé 3 mais je ne vais pas en dépenser juste parce qu'il faut en dépenser je vais me concentrer sur ces 3 aptitudes voir à quelle vitesse on peut les monter et à terme on équilibrera avec ce dont on aura besoin on ne croit pas de la frappe etc mais pour le moment on va rester là dessus on va tirer de terminer le dialogue avec Shawn Michaels pourquoi pas on va voir ce qu'il nous en raconte c'était pas méchant ah non comment ça c'était pas méchant c'était méchant c'était méchant fait le mariole c'était un risque et aussi un peu de short cut de ma expérience ces deux choses ne vont toujours pas fonctionner mais celui-ci c'est pas c'est pas patron de ce centre d'entraînement il n'y a pas que j'ai molle au dos on va prendre en compte ce que tu nous dis même si évidemment on n'assume pas ouvertement alors Paragon J. Pierce on va discuter avec lui notre pote donc je pense que vraiment on a fait quelque chose qu'on n'était pas censé faire vous confirmerez ceux qui ont le jeu et qui ont peut-être essayé de faire une approche plus positive plus gentille si vous avez quand même eu la possibilité de combattre Shawn Michaels avec votre premier combat ou pas j'espère que lui il y aura moins de le chiffonner rapidement sa jambe à la caisse commence à vibrer c'est vrai bon alors comment ça marche encore des conversations non non mais ça va être fatigant alors je vais pas lancer je pense que ça doit être la seconde journée parce que j'ai eu quand même un long temps de chargement on va voir si on peut voilà et là qu'est-ce qu'on a scénario j'ai des devoirs facultatifs pour toi ça t'intéresse lui c'est c'est Road Dog donc c'est le deuxième coach à l'oppressing ou avec ta bagnole ok bah écoute pourquoi pas quoi ? je veux que tu t'imagines face à ah on va faire une simulation contre Hulk Hogan Macho Man ou Bret Hart moi j'ai grandi les années Hulk je vous dis la vérité donc on est parti sur le on est parti avec le Hulkster ça marche ça me rappellera Rocky 3 les légendes du tomber confirmation scénaristique les potentiels récompenses ou revenir en arrière ok donc voilà je peux encore refuser là on démarre un nouvel embranchement ok ça marche donc on lance des embranchements qui ne se règle pas pas forcément en un combat c'est bien compris parce qu'on te dit ça à terme de l'embranchement que tu récupères les éventuelles récompenses point d'amélioration plus 3 récompenses de fans donc je gagne 1053 fans et un petit haut à carreau à carreau pourquoi pas alors Summer Slam on est reparti dans le passé ça marche ça peut être sympa ça peut justifier en fait de combattre des anciennes stars et donc la tenue de monsieur Kazman avec la vieille police évidemment qui dit Kazman dit cow-boy je vais vous dire un nouveau shérif est en ville mais c'est pas un shérif c'est un bandit El Jefe alors voilà donc on a la tenue on l'appelait Kazman El Jefe voilà le chef de gang vous me direz ce que vous pensez de la tenue mais franchement j'aime bien avec le petit filtre de l'époque je suis bien de la tenue les gars alors j'aurais pu encore augmenter le nombre de détails mais ça m'aurait pris encore une bonne quinzaine de minutes de plus là je me suis rappelé d'un des premiers gilets de John Kazman dans Red Dead Online c'est un gilet rouge j'ai dit on va partir sur un gilet rouge sur trois couleurs rouge, noir, gris avec un peu de beige un peu de dorure si moyen ah je suis fier vous me direz ce que vous pensez de la tenue mais je suis fier de moi et tu m'étonnes ah on laissera les scènes d'entrée on laissera les scènes d'entrée c'est sympa alors j'espère que ce ne sera pas saoulant à terme mais voilà si chacun a sa petite scène perso ça peut être pas mal on a même la musique du temps etc les effets du temps le filtre de télé du temps ah j'aime bien c'est pas que je t'aime pas mais j'ai obligé de te régler j'ai être obligé de te régler ton compte ah c'est long quand même il y a deux secondes que t'es dit ah c'est sympa on va tous se les mater franchement il est bien fait il est très très bien fait alors je parle pas des graphismes à proprement parler parce que on pourra y revenir si la fin de la vidéo c'est pas non plus top quand t'as joué aux dernières sorties PS5 je vous rappelle je joue à la version PS5 du jeu c'est pas la version PS4 sur PS5 c'est une version de PS5 et donc entre les temps de chargement et les graphismes qui sont pas non plus au top on pourrait avoir des choses à dire même si ce qui m'intéresse c'est pas les graphismes c'est le rendu global et là pour le coup et bien le perso est très bien modélisé allez on va tâcher d'être prudent on va se concentrer à ne pas faire comme avec Shawn Michaels il va se lever ou c'est comment ? ça ne m'aurait pas étonné venant de Hulk qu'est-ce qu'il est en train de lui faire il a fait des sorties allez ouh ah ouais il s'est c'est vidre le ver c'est pas un show allez vas-y vas-y qu'est-ce qu'il se passe mon ami ouh ouh allez 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 va m'éviter il m'a pas évité j'ai eu peur j'ai eu peur la touche que je tapote le plus ça va être triant la touche que je tapote le plus ça va être triant voilà yes yes petit réflexe de panique le petit kick le petit kick qu'on avait dans d'FGM quoi mince j'étais sur carré déjà allez qu'est-ce qu'il y a on va lui faire un petit usurpateur allez il a de la jambe droite il est en stress mon perso yes et je confirme c'était bien la technique de 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 ah l'enfoiré il m'a mis un re-break attendez je crois que je vais pouvoir le déplacer voilà et normalement là si je si je mets une tombée il est cas où il a plus de jus là ok il a il a plus de jus hein 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 pote qu'est-ce qu'il se passe vous voyez le délire c'est que quand je vous parlais de technique voilà quand je quand c'est moi qui domine il peut quasiment rien faire il est énervé il est énervé tu vas comprendre ou pas au bout d'un moment hein oh oh j'ai mis une seraclée ah pourquoi je parle en fait je sais très bien que merci je sais très bien que dès que j'ai fait le mario ça va me retomber dessus allez t'es bien bien ah il lâche rien il lâche rien c'est pas l'ancien champion pour rien allez 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 vas-y voilà alors j'essaie de regarder un peu ce que je peux faire voilà on va lui mettre une petite attaque chargée je pense que là s'il ne me la contre pas on est bon allez non il me l'a contré l'enfoiré depuis quand tu comptes mes attaques mes finish il a contré mon finish l'enfoiré c'est bon le mec là il s'est rêvé aïe 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 j'ai même plus de jus pour me relever il faut savoir que j'ai une compétence spéciale qui permet de ah elle m'a fait son attaque c'est une compétence spéciale qui me permet de voilà de me relever lorsque j'ai une petite barre bleue regardez et t'as attendez ah j'étais concentré sur la petite barre voilà vous voyez que normalement je ne me lève pas aussi vite hein qu'est-ce qu'il se passe Hulk il m'a bien hein elle va faire du catch nous aussi hop allez elle va se coucher maintenant allez merci voilà c'est quelque chose je vous rappelle c'est le deuxième combat de la carrière ah j'aime bien ce qui est bien c'est qu'on va continuer à pouvoir faire évoluer cette tenue on va pouvoir changer les couleurs par exemple les gants je me dis qu'on pourrait les mettre pourquoi pas en noir ben la chemise en noir et les gants en laissé en cette couleur rajouter du détail je sais pas on verra mais ce qui est bien c'est que sur la base de cette tenue je vais pouvoir ben pourquoi pas enlever le bandana le laisser sur sur quelques variantes etc et créer comme ça plusieurs tenues différentes pour ce même personnage bon c'était juste pour te dire que mes devoirs sont bien passés j'ai gagné le match ok encore heureux que tu perdes pas un match qui se passe dans ta tête ouh on va laisser ça pour le moment on verra ça au prochain épisode donc là il me dit on va faire le même genre de combat mais face à deux combattants simultanément ça va être une autre paire de manches j'imagine on verra ça dès le prochain épisode s'il doit en avoir un évidemment si vous souhaitez voir un prochain épisode n'hésitez pas simplement à liker cette vidéo ou pourquoi pas à répondre aux différentes questions que je pourrais vous poser tout au long de la vidéo dans les commentaires déjà ça m'aide à savoir où je vais mais en même temps vous êtes conscient du fait que c'est important d'interagir avec les vidéos si on veut avoir un minimum de partage et de recommandations pour le coup si je veux faire un petit bilan rapide de cette fin d'épisode le jeu est plutôt plaisant à prendre en main mais s'ouvre d'un grand manque de technique lorsqu'on va le comparer à d'autres jeux de combat même du genre avec UFC on est d'accord c'est pas du tout le même genre de combat mais ça part de sport de combat réel si on doit dire que le catch est un sport de combat et pour le coup UFC me paraît et apparaît même tout simplement beaucoup plus technique beaucoup plus stratégique et donc va faire appel à beaucoup plus de skill tout simplement que celui-ci où lorsque tu prends des coups t'as que de très petites fenêtres de sortie et encore voilà c'est un jeu qui veut s'axer sur du fun donc c'est pas un truc que je vais conseiller aux hardcore gamers qui veulent voilà faire preuve de leur technique alors c'est une première impression vous me corrigerez si je me trompe mais c'est plutôt le gros défaut que j'aurais pu constater au jeu je le disais les graphismes c'est pas foufou mais on a pu constater que les personnages étaient bien modélisés les animations passent bien alors je sais qu'en visuel en regardant les tests que j'avais suivi je m'étais rendu compte que il y avait des petites transitions d'animation qui passaient pas trop ça saute mais manette en main on le ressent beaucoup beaucoup moins donc c'est vraiment le contraste entre eux quand on va regarder l'image on va être concentré sur l'image et lorsqu'on va jouer on va être concentré sur tout ce qui se passe à l'écran l'environnement les actions à poursuivre etc manette en main honnêtement ça va pas déranger des masses bande son elle est pas mal alors pas beaucoup de blabla pendant les combats je pense que ça manque de vie ça manque d'humain on a les brutages mais ça manque de je sais pas un coach qui te parle des phrases comme ça du public ou un bal qui pourrait rapporter un peu plus d'ambiance et je pense que ah j'ai dit ce que j'avais à dire sinon voilà les délires de scénario d'embranchement ça peut être sympathique on en a pas vu beaucoup pour l'instant mais à explorer encore une fois tout en vous rappelant qu'on est uniquement dans le mode carrière il y a plein de modes il y a un mode où on va jouer le rôle d'un d'un MJ donc d'un du directeur de SmackDown par exemple et on va devoir coacher organiser des événements alors j'ai pas suivi mais je pense que ça va tourner autour de ça donc ça va plus s'axer sur l'aspect gestion on a des trucs beaucoup plus fun avec de l'exhibition et plusieurs modes de jeu différents avec plusieurs objectifs etc le jeu est très complet en termes de générosité on peut pas lui reprocher ça à voir maintenant manette en main combien de temps le plaisir va nous être gardé je pense que j'en ai terminé bah écoutez j'espère fortement vous retrouver pour un second épisode au moins histoire d'explorer un peu plus parce qu'on a pas vu grand chose donc d'ici là portez-vous super super bien je l'espère et je vous dis bien évidemment à plus les bandits Sous-titrage ST' 501